Et bonjour à tous, c'est Germain de WebAx, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un tutoriel de PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en avant les bénéfices clients sur PrestaShop. C'est-à-dire bénéfices clients, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, je ne sais pas si vous faites la même constatation, mais les gens ne lisent presque plus. Et quand je dis les gens, c'est déjà moi-même, je ne lis presque plus. Mais ça, c'est involontaire. Il y a un gros pavé de texte, je lis 1, 2, 3 mots. Et des fois, quand on me dit, qu'est-ce que tu as lu du texte ? Eh bien, je suis bien embêté. C'est vrai que j'ai juste lit quelques bribes. Et puis, c'est tout. Donc du coup, il faut devenir un peu un stratège, sachant que les gens lisent moins. Alors, vous avez toujours des gens qui lisent Le Seigneur des Anneaux au complet. Les 12 tomes, ou je ne sais pas combien, les X tomes. Mais la plupart des gens, c'est vrai qu'ils survolent à la lecture. Et donc du coup, ce qu'il faut sur votre boutique en ligne, c'est un argumentaire de vente fort qui met en avant les bénéfices que le cerveau comprenne tout de suite. qui ne fasse pas toute une réflexion, qui n'ait pas besoin de se concentrer pour comprendre le bénéfice. Et rendre ludique, justement, et faciliter la compréhension lors de l'achat, c'est un gros challenge en fait. Et puis trop souvent, on est inondé d'informations, on a du texte partout, etc. D'ailleurs, c'est assez paradoxal avec cette arrivée, justement, de ChatGPT, etc. À quoi bon générer un maximum de texte quand les gens ne lisent plus ? ChatGPT serait-il arrivé trop tard ? Non, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, rassurez-vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans un e-commerce, souvent, un produit, il apporte un bénéfice en particulier. Et donc, je vais prendre le cas de, justement, on va regarder la boutique de Landy. Landy, lui, ils ont bien compris, ils utilisent ce biais du fait que, voilà, un article, un voire deux bénéfices apportés, et ils vont le mettre en avant juste par un ou deux mots. Et moi, je trouve que c'est très bien, vraiment, j'aime bien ce concept, donc du coup, on va le reprendre. Écoutez, je crois que tout est dit. Rien de plus à dire, c'est parti, on y va, go. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bénéfices, clients et tout ? Eh bien, si on regarde sur le site de Landy, vous voyez déjà ici, là, par exemple, on a la mention plaque de cuisson supplémentaire. Là, sur ce truc, on a, sur ce truc, c'est ça, je veux dire, c'est un grill, là. Très grande surface de cuisson, ok. Je descends un petit peu plus bas. Regardez ici. C'est un siège auto. C'est écrit, mention ISOFIX, rotation de 360 degrés. Deux éléments qui sont importants qu'on a besoin de savoir, en fait. Si vous avez un siège auto, vous voulez qu'il y ait la fixation ISOFIX, et qu'il puisse faire la rotation, voilà. Ça, c'est un truc de parent. Il n'y a pas longtemps, j'ignorais toutes ces choses. Mais, voilà. Donc, du coup, après, vous savez que ça, c'est des éléments qui sont importants. Mais, si on regarde d'autres choses ici, par exemple, là, vous avez la tendeuse à robot, c'est écrit programmable avec l'app, fendeuse à bois, qualité professionnelle. Ici, sur le toit, charge de neige élevée, 150 kg au mètre carré max. Vous voyez, c'est tous les trucs qu'on peut s'inquiéter quand on veut faire l'achat. Là, la tondeuse. Moteur sans balai, en accu et chargeur rapide compris. Ben, on est fixé, quoi. Il n'y a pas des arguments pour tout. Franchement, est-ce que ça ne vous fait pas rire, ce genre de photo, quoi. Des fois, je m'imagine juste la scène, quand ils doivent faire la photo, ils disent, ouais, alors tu te mets ici, vers la porte coulissante, et puis tu souris, tu fais comme si tu étais chez toi. Regardons la photo. Qu'est-ce que ça donne le plus grand ? Est-ce que c'est crédible ? Oui, je sais que c'est comme ça, mais franchement... Et puis ici, c'est toujours pareil. Si ça avait été, je ne sais pas, un gars qui aurait été là en train de faire ça, j'aurais ri aussi parce que j'aurais dit, ah, mais c'est trop bizarre. Donc quoi qu'on fasse, c'est le syndrome de la mule, là. Vous connaissez le... Non, c'est quoi ? La mule... C'est quoi le con ? Voilà, j'ai cherché alors le truc, c'est l'histoire de l'âne du fermier et de son fils, apparemment. Mais en gros, en fait, vous pouvez lire cette petite histoire marrante, si vous ne connaissez pas. Mais en gros, ça veut dire que pour finir, il faut rater d'écouter tout le temps les autres, parce qu'à force de faire comme une personne veut, comme l'autre veut, etc., pour finir, vous ne faites plus rien, et puis c'est vous qui êtes impacté par tout ça, quoi, directement. Donc, prenez les bonnes choses que disent les autres, et puis après, toutes les critiques, mettez-les de côté, prenez-les quand c'est nécessaire. Donc, voilà, vous avez ces histoires de bénéfices, nous, on va faire la même chose sur PrestaShop, s'il n'y a pas, on ne peut pas faire pareil, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une approche que, plus ou moins, j'ai déjà commencé, j'avais commencé à proposer. Donc, et j'avais proposé cette histoire de comment ajouter un champ sur la fiche produit, on va faire ça. Donc, si jamais vous avez besoin de vous référer à quelque chose, vous pouvez prendre ça comme base, là, on va le faire ensemble. D'ailleurs, il y a un truc, quand même, qui est vachement frustrant, sur PrestaShop, c'est, j'allais dire, j'ai dit vachement, est-ce qu'on a le droit de dire vachement, d'ailleurs ? Il semble qu'on s'intéresse à beaucoup de sujets aujourd'hui. Vachement. Je rêve où j'écris vachement, c'est écrit suisse, vachement suisse. Ah, il y a un truc qui s'appelle comme ça, vachement suisse. Pourquoi dit-on vachement ? Dérivé de vache. Vous allez vraiment croire que je suis vraiment un cliché suisse. Mais, je ne sais pas, c'est vachement... Eh bien, on va regarder justement sur un article, en fait, si je prends un produit, je me dis, ok, j'aimerais ranger une information quelque part. C'est un peu embêtant, parce que, en fait, il n'y a pas de champ disponible, tout est occupé. Je rajoute un champ custom quelque part, il n'y a pas, pour une information du produit. Ça, il manquerait quand même un peu. Ils auraient pu mettre peut-être des champs, je ne sais pas, divers 1, divers 2, je ne sais pas, 20 champs divers, ou des trucs comme ça. On peut mettre un peu n'importe quoi dedans, quoi. Et qu'ils soient reliés au modèle de données. Mais, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas, on ne va pas faire tout un drame. On va trouver une solution, comme d'habitude. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est, on va, je vous donne les fichiers, on va prendre ici, vous voyez, j'ai créé un dossier qui s'appelle custom field, dans lequel il y a un custom field CSV. Donc, ça revient au tutoriel précédent que j'ai fait. Donc, on va juste prendre ce dossier, ce fichier, ce dossier, qu'on va mettre dans custom field, on va le mettre dans notre dossier module, ici. Donc, je vais aller dans module, mon prestashop, et je mets mon custom field là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il contient, custom field ? Il contient, si je l'ouvre, je vais peut-être après l'ouvrir directement depuis ici. Donc, je vais aller dans module, custom field, custom field, ici. Il est là, eh bien, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient juste des informations. Donc, il contient d'abord là, ça c'est l'identifiant du produit. 1, 2, 3, donc ça correspond à l'ID du produit. Donc, l'ID du produit, c'est ce qui est, c'est ça, vous voyez, c'est le numéro ID, qui est le numéro unique. Donc, c'est pour savoir, pour relier l'information au bon produit. Et puis après, j'ai listé, en fait, par un point-virgule, les arguments forts liés à l'article. J'en suis limité à 3. Donc là, dans le tutoriel, on va en voir pour 3. Après, plus que 3, ça concerne beaucoup. Donc, je me suis limité à 3. Donc, comment on intègre, j'ai l'air, tout ce, tout ce Binz ? Alors, on va, bon, peut-être avant ça, s'il faudrait juste, c'est que, pensez à bien désactiver les caches, hein, parce que c'est pas désactiver les caches dans les paramètres avancés, performance. Bon, vérifier que les caches, c'est bien un nom, c'est recompiler les fichiers de template, sinon, ça va pas prendre en compte les changements. Puis, désactiver aussi ça, hein, les caches ici. OK. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une interaction sur la fiche produit, donc sur l'image produit, comme chez l'on dit, partout. Et là, PrestaShop, ils ont été intelligents, parce qu'ils ont assez centralisé, quand même, le comportement. Et donc, si je viens ici, dans mon dossier, thème classique, c'est mon template classique, template, catalogue, voilà, partiel, et product flag. Voilà. Ça, c'est ce qui charge, en fait, les gommettes de ça, normalement de 20%. Donc, je vais juste tester. Ah, il faut mettre un bout de code, il faut mettre notre test, on va mettre à l'intérieur du code de bloc, hein. Si on met à l'extérieur, ça vient pas, parce que PrestaShop capture ce qu'il y a à l'intérieur de ces balises bloc, là, et il l'injecte quelque part. Donc, je vais juste faire test, comme ça, pour voir si ça prend mon truc. Oui, ça le prend. Donc, ça veut dire que, en tout cas, j'arrive à intégrer une information. Maintenant, le but, c'est que je veux intégrer cette information, un peu de manière dynamique, à cet endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de code que j'ai déjà créé. Voilà. Alors, vous pouvez prendre directement tout ce bout de code, ici, qu'il y a des gens en place, je le prends tout. Donc, ça, c'est tout ce bout de code, là. Donc, je vais le prendre, et je vais le mettre, ici. Hop là. Voilà. Ah oui, des fois, comme vous voyez me faire comme ça, c'est vrai que vous avez l'impression que c'est facile, mais ça a l'air, ça a l'air méga simple. D'ailleurs, ici, je vois qu'il y a une petite combine bizarre. Là, le caractère, il est tout spécial. Je vois qu'il y a une petite bizarrerie, ici. On va quand même essayer comme ça, mais normalement, c'est un caractère un peu différent, là. Bon, comme c'est un petit peu la bizarrerie, je vais mettre le bon caractère, là. Je ne sais pas ce que c'est. Normalement, c'était ça comme caractère. Je vous dirai après ce que ça fait. Je vais le mettre, là, comme ça, ce caractère. Donc, vérifiez bien que vous avez bien ce caractère, là, qui ne s'est pas déformé. Je vais remettre ce caractère juste, là. Bizarre, lui. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas instantané. Ce n'est pas inné. Quand je fais le code, là, je dois tester. Je tape ça en deux secondes, et puis tout fonctionne. Je dois toujours tâtonner. Il n'y a pas de miracle. Puis, il y a des gens qui sont très, très, très bons développeurs. Ils font ça, paf, en un claquement de doigts, premier coup, moi, je dois toujours tâtonner. Mais voilà, on est différents. On n'a pas tous les mêmes compétences au même endroit. Certains ont des compétences plus fortes à certains emplacements que d'autres. Donc, je vais juste recharger mon truc. Alors, on voit que ça a chargé. Ça a fait des trucs. Donc, c'est plutôt cool, sauf que l'emplacement, il n'est pas bon, mais ça a fait des trucs. Qu'est-ce que, juste, qu'est-ce qui fait ce code, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait ce code ? D'abord, il lit le fichier CustomField, donc dans Module CustomField. Je remplace, en fait, les retours à la ligne par ce caractère bizarre. Parce qu'après, ça me permet, en fait, de découper ma chaîne. Donc, en fait, je remplace les retours à la ligne par ce caractère bizarre. Puis après, je dis découpe ma chaîne de caractère avec caractère bizarre. Donc, ça veut dire que caractère bizarre, là, que je ne sais pas son nom, là, je pense que les gens, ils vont te scandaliser, ils vont dire, mais oui, ça s'appelle Alpha Omega inversé. Ouais, ben, ça découpe après les lignes avec ce caractère. Puis une fois que ça découpe les lignes, après, on redécoupe les lignes. avec le point virgule, puisque les informations sont séparées par les points virgules. Donc, en fait, vous voyez ce que je fais. En gros, c'est que je dis ici, je dis, ben, ouais, on va mettre un caractère à la place à la fin, comme ça, on sait que ça, c'est la fin. Puis après, je sais que c'est chaque fois une ligne. Puis après, je découpe chaque fois, comme ça, par, entre les points virgules, comme ça, je sais que c'est chaque fois une valeur différente. Puis là, je dis, ben, si l'ID produit courant, donc ça veut dire, quand il charge ce flag, donc ça veut dire le... C'est pas toujours facile à expliquer. Et donc, ça veut dire que quand il charge cette zone-là et que l'ID de ce produit est égal à la valeur en fait, qui est ici, c'est ce que je dis là. Donc, si l'ID du produit est égal à la valeur qui est ici, eh ben, alors, je peux faire afficher l'argument. Et moi, je dis ici, je fais afficher l'argument 1. S'il y en a... Si je dis if i7, ça veut dire si l'argument existe 1, si l'argument 2 existe 2, si l'argument 3 existe 3, puis s'il y a un quatrième, ben, j'affiche pas, parce que j'ai pas mis le code. S'il faudrait mettre un quatrième, je devrais dire comme ça. Si je rajoute des arguments encore, je devrais dire, ok, il y a un quatrième, voilà, tac, et tac, et tac. Donc, voilà. Mais là, on fait pas. Donc, là, j'ai fait ça, et après, ce que je vais encore faire, c'est... Je vais ajouter un peu de mise en forme. Je prends ça. Ça se dirait que j'ai déjà défini. Donc, j'ai repris un peu le CSS de l'ondi, entre autres, mais enfin, je me suis inspiré de garder comme ils ont fait. Et je vais venir ici, donc, dans thème, classique, asset, CSS, et là, il y a un custom.css. Il se peut qu'il n'y a pas le custom CSS dans votre cas. S'il n'y a pas, vous pouvez le créer. Ou vous pourriez ajouter aussi à la fin de thème. Ouais, non, peut-être pas. Créer le fichier custom.css de CSS s'il n'y a pas. Ou vous pouvez ajouter à la fin d'un CSS existant aussi, si c'est plus simple pour vous. J'enregistre, et je recharge ma page. Il se passe rien. Mais c'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à initialiser, il n'arrive pas à vider le cache. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est vous pouvez appuyer sur la touche F12 de votre clavier. Ça vient de venir une petite console comme ça. Vous allez dans l'onglet Network, et vous cochez Disable Cache, puis vous recherchez. Et si ça ne fait pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est, si jamais vous n'arrivez pas, puis que vous êtes en train de galérer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir ici dans les performances, puis vous mettez Smart Cache de style, vous mettez à Oui, comme ça, ça renforce à régénérer le CSS, puis ça va recharger la page. Mais je vous conseille d'appuyer sur la touche F12, de venir dans l'onglet Network, de cocher Disable Cache, puis comme ça, quand vous chargez la page, ça recharge bien tous les caches. Alors, ça fonctionne, mais il y a un problème, il n'est pas au bon endroit. Je dois m'être trompé. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas mis le code dans le UL. Vous voyez, en fait, ici, dans le UL, ça liste des éléments lit, donc le UL, ça liste les éléments, normalement, les 20%, promo, etc. Moi, j'ai mis ça à l'extérieur, donc je n'ai pas bien regardé, j'ai mis ça au mauvais endroit. Donc, je reprends juste mon code, et puis je viens le mettre à l'intérieur du UL, pour que ça vienne au bon emplacement. Parce qu'il y a déjà des règles CSS qui disent, le UL, il doit aller en haut à gauche, puis moi, j'ai mis à l'extérieur du UL, donc forcément, il n'arrive pas au bon endroit. Je recharge. Ah, on est content. On est content, comme ça donne bien. Regardez, alors là, c'est hyper cool. Regardez ce qu'il y a. Je regarde ce produit, c'est écrit résistant, ne rétrécis pas, antitranspirant. Tout de suite, il y a des arguments qui font mouche. Lui, il est intachable, sans repassage, éco-responsable. Vous voyez, c'est des arguments, je ne suis pas en train de dire, joli petit colibri, trop cool, qui fera fureur. Ce n'est pas ça, le bénéfice. Sans repassage, ça, c'est un bénéfice. Ou infroissable, ou vous voyez, intachable, c'est un bénéfice. Le bénéfice, c'est une approche un peu différente. Regardez le cadre, je ne vais pas dire magnifique cadre d'ornement, etc., trop beau dans votre salon. Non. C'est fixation sans clous, sans vis. Ça, c'est une des frustrations, parce que quand il faut faire un trou, il faut se trouver la perceuse. Quand on fait un trou, après, on perce dans une conduite, il y a toujours... Voilà. Puis après, une fois qu'on a fixé, on s'aperçoit qu'on est décentré, puis ça ne va pas, et puis ce n'est pas aligné avec le reste, et puis on devient fou. Et puis en plus, là, c'est écrit, par exemple, délaçable à l'infini. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Imaginons que, par exemple, maintenant, on dit, oui, non, mais moi, j'aimerais changer ce comportement. Pour qu'on comprenne bien le principe, regardez ce produit. Ce produit, c'est, par exemple, on voit son ID, c'est combien ? C'est... L'ID, c'est 5, en fait. Imaginons, en fait, que cet argument, je voulais plutôt le mettre au numéro 5, en fait. Je viens dans Custom Field, ici. Vous voyez, le fixation sans clous, vis, etc. Eh bien, je dis, non, en fait, c'était l'ID produit 5. Donc, hop, je reviens, je recherche ma page. Vous voyez, ça s'est déplacé à produit. Et plus fort encore, si je vais sur ma fiche produit, il y a aussi ces éléments. Donc, c'est cool. Alors, après, je sais que chez l'ANDI, je crois que sur la fiche produit, ils ont fait plus gros encore. Donc, ça veut dire que quand on va sur la fiche, l'information est plus grande. Moi, ici, j'ai mis tout ça comme ça sur un seul... enfin, j'ai mis une seule règle CSS pour les deux, parce que comme ça, c'était plus simple. Mais si tout à coup, vous vouliez faire plus gros sur la fiche produit, ben, c'est pas très compliqué. Il suffirait de prendre ça. Je vais dire une règle sur la fiche produit. Alors, juste avant ça, je vous montre juste, donc, sur un mobile, donc, du coup, ben, vous voyez, ça reste visible. Je suis sur un mobile Ultra-E3, là. hop, là aussi, vous voyez, c'est très bien visible. Donc, c'est parfait. Si je voulais faire plus gros, ben, vous pouvez dire, ok, je mets la règle, ben, je dis, je vais appliquer ça que sur la fiche produit, product, voilà, boum, je mets, voilà, un fond un peu plus grand. Voilà, c'est ce qui se passe. Là, après, peut-être qu'il y aura d'autres contraintes. Non, il ne l'a pas pris. Est-ce que ce n'est pas que je n'ai pas mis F12, comme ça, hop, voilà, bon, c'est un petit peu moins beau, hein. Ici, il faut peut-être gérer un petit peu les marges et tout ça. Puis après, sur mobile, bon, après, des fois, peut-être sur mobile, ça devient un peu gros. Donc, voilà. Mais vous pouvez être appliqué en faisant product, point, la, 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 vous pouvez mettre des règles que pour la fiche produit. Mais voilà, l'avantage de ces deux règles ici, c'est que ça gère vraiment bien pour, tout à fait acceptable dans tous les cas de figure avec peu de règles. Donc, c'est plutôt cool. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Moi, je trouve ça plutôt cool d'avoir repris ce concept. Vous savez, ce concept, je l'avais vu lors d'un précédent tutoriel. J'étais promené chez Landy et j'avais dit « Ah ouais, c'est assez cool ça. » Puis après, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait mis en commentaire sur YouTube « Ah ouais, on pourrait faire ça comme tuto. » J'ai dit « Bien sûr, dans deux semaines. » Eh ben, c'est fait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube où vous pouvez vous pouvez bien sûr rechercher Webaxe dans Google et donner une notation. Ça fait 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des gens qui disent « Ouais, 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 le compteur, il a l'air d'être truqué. Ça ne fait pas confiance une entreprise qui a trop de bonnes notes. » Je comprends. Je comprends. Mais voilà, c'est toujours cool. Ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis bonne réflexion, bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine. ORTINE.